Création de l'univers Dieu, Allah, créa l'univers à partir du néant. Au début, c'était un énorme nuage. Puis, petit à petit, ce nuage s'étendit de plus en plus pour donner des milliards et des milliards de galaxies. Jusqu'à donner notre galaxie, dans laquelle se trouvent notre système solaire, notre soleil et notre terre. Dieu créa aussi les anges, êtres de lumière et les djinns à partir d'un feu sans fumée. Shaitan, ou Iblis, le maudit, faisait partie des djinns. Il était tellement pieux qu'Allah l'éleva au rang des anges. On dit même qu'il a obéi et adoré Allah pendant plus de 6000 ans. Mais un jour, Dieu décida de créer le premier homme à partir d'argile, et de l'établir dans son paradis. Les anges dirent alors, « Oh Dieu, tu vas créer une créature qui va semer le désordre sur terre et répandre le sang alors que nous sommes là à te glorifier. » Mais Allah répondit, « Je sais ce que vous ne savez pas. » Allah demanda aux anges et à Iblis de se prosterner devant sa création Adam pour reconnaître sa grandeur et l'honneur qu'Allah avait fait aux hommes. Mais Shaitan refusa en disant qu'il était meilleur car il était créé de feu alors qu'Adam était créé d'argile. Allah le chassa du rang des anges et il devint parmi les maudits. Il dit à Adam et Ève de s'installer au paradis, de manger des fruits, ils n'auraient jamais faim car la nourriture était à portée de main et ils n'auraient jamais soif car les sources de toutes sortes coulaient à leurs pieds. Ils ne seraient pas brûlés par le soleil ni par le froid. Mais un seul arbre leur était interdit. Iblis qui rôdait dans les parages réussit à les tromper en leur disant que c'était l'arbre de l'éternité. Ils mangèrent donc du fruit défendu. Shaitan, notre ennemi de toujours. Adam resta longtemps prosterné pour se repentir et Allah accepta car il est le clément, le miséricordieux, celui qui pardonne. Adam fut élevé au rang de prophète, c'est-à-dire un guide pour l'humanité et ses enfants. Mais il devait pour cela travailler la terre pour récolter ensuite sa nourriture. Et Allah lui ordonna enfin de construire sa maison, la Kaaba, qui est une réplique de la maison céleste qui se trouve dans les cieux, Al-Bait al-Mamur, autour de laquelle tournent tous les anges. Ainsi, en tournant autour, nous imitons les anges pour nous rapprocher de Dieu. Adam et Ève eurent beaucoup d'enfants dont l'un d'eux s'appelait Seth qui fut lui aussi un prophète. Allah nous dit que celui qui suit mes prophètes sera saint et sauf le jour du jugement dernier. Allah nous envoie ses prophètes comme guide car l'homme s'égare facilement car il a le libre arbitre. C'est ainsi que les enfants d'Adam peuplèrent la terre jusqu'à aujourd'hui. Fin de la création